Et voilà, je suis de retour du magasin et j'ai fait 2000 pas en plus. Et t'as trouvé des pokémons sur le chemin ? Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer de parler de gamification et d'écologie mais en se focalisant cette fois-ci sur nos déplacements. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous mets le lien juste ici, ça abordait la gamification et l'écologie pour tout ce qui est jeter, trier, recycler ses déchets. Aujourd'hui, on va voir des exemples de concepts ou alors d'applications mobiles qui encouragent à marcher plus ou alors à marcher au lieu d'utiliser sa voiture ou encourager à utiliser le transport public ou le vélo ou alors pour encourager à conduire écologiquement. A nouveau, on va voir des exemples très différents, certains avec énormément de mécanismes du jeu, certains avec peut-être qu'un mécanisme mais qui malgré tout influencent le comportement des utilisateurs pour par exemple encourager à marcher plus ou alors conduire plus écologiquement. Ici, j'ai décidé de séparer les exemples en trois grands groupes. On aurait très bien pu mettre tous les exemples dans la même catégorie mais je me suis dit que les motivations et contraintes n'étaient pas les mêmes et donc que chacun aurait une catégorie qui l'intéresserait plus que les autres. Commençons par le premier groupe. Ça marche ! Ben oui, ça marche parce qu'on va parler d'exemples pour encourager, motiver justement à plus marcher. Marcher, c'est écologique surtout si on décide de marcher au lieu d'utiliser sa voiture mais bon, vendre sa voiture sur un coup de tête pour décider de tout faire à pied, c'est non plus pas la solution. On a beaucoup plus de chances de changer son comportement si on décide d'aller étape par étape. C'est pour cela que je vais commencer par parler d'exemples qui encouragent à marcher plus souvent. En premier, bien connu depuis quelques années, les podomètres sur les montres. Évidemment, juste un podomètre, ce n'est pas la gamification. Comme en fait, ça reprend le mécanisme du feedback direct. Si ça fonctionne, c'est que c'est très souvent relié à une application qui utilise plein de mécanismes du jeu, tels que Objective, Badge, etc. Et notamment avec les montres Fitbits, dont l'aspect social est un mécanisme bien présent. Et oui, une fois de plus, je rappelle que la plupart des joueurs sont de type social. Et pour vous donner un exemple, pour vous démontrer le pouvoir de l'aspect social des jeux, en lien à cette vidéo, c'est avec les montres Fitbits. J'ai deux amis qui ont des montres Fitbits, donc là, dans l'application, il y a énormément de mécanismes du jeu, des badges, des points, mais aussi le fait de pouvoir voir ses amis et de pouvoir voir en live le nombre de points qu'ils ont fait. Et justement, ces deux amis se sont donné le défi en 24 heures de faire le plus de pas possible. Donc, pour d'autres qui faisaient les pas, ils pouvaient voir le nombre de pas que l'autre joueur avait en live. Et du coup, ils pouvaient voir en direct s'ils étaient premiers et deuxièmes. Ici, il y avait deux options possibles. La première option, c'est que le premier prenne énormément d'avance, que le deuxième abandonne. Et du coup, qu'au final, ils arrêtent les deux et ça n'influence pas leur comportement. Ou alors la deuxième option, ce qui est arrivé, c'est qu'aucun des deux ne veut perdre. Et du coup, ils arrivent à faire en 24 heures, ils ont fait plus que 45 000 pas chacun, avec une différence d'uniquement 300 pas. 300 pas, c'est rien du tout. Et ça, ça démontre vraiment, comme le mécanisme, l'aspect social, c'est super important et comme ça peut vraiment influencer notre comportement. Pour s'encourager à marcher plus, c'est aussi intéressant de connaître les distances en pas. Par exemple, pour moi, je sais que le shop du quartier, si j'y vais aller-retour, ça présente presque 2000 pas. Ensuite, il y a les jeux pervasifs. Ça veut dire des jeux qui intègrent des interfaces émergentes, réseaux sans fil, géolocalisation, capteurs, afin de créer une expérience de jeu qui combine des éléments du monde réel et virtuel. Comme Pokémon Go ? Yeah, exactement. Ils nous font sortir de chez soi afin d'attraper des Pokémon ou trouver des trésors. Et sans se rendre compte, on a déjà fait quelques milliers de pas, tout en s'amusant. Et finalement, un exemple très proche, c'est le jeu Biodilgo. Développé au sud de la France, à Montpellier, cette application est même utilisée par des professeurs avec leur classe. Malheureusement, je n'ai pas pu tester l'application car elle n'est pas disponible en Irlande à ce jour. Mais le concept est très facile à comprendre. Vous avez des défis géolocalisés tels que trouver une allée de platanes ou une colonie de fourmets noires. Ensuite, vous avez des questions et anecdotes en lien à ce que vous avez dû chercher. Le but de jeu est évidemment de réussir le défi, répondre aux cuisses afin de gagner des points, mais aussi de découvrir la flore et la faune qui nous entourent. Et au final, on en fait des pas. Une sympathique idée pour révolutionner vos balades ou visites. Et prochainement, en plus de la flore et la faune, le patrimoine architectural et le street art vont intégrer l'application. Passons maintenant à des exemples qui ont vraiment comme but de nous faire remplacer certains de nos trajets habituellement faits en voiture pour dorénavant les transports publics, le vélo, etc. A l'autre bout du monde, en Australie, on trouve le projet Active Healthy Kids Australia qui lui vise particulièrement les écoliers, mais aussi les parents et les enseignants à laisser la voiture à la maison au profit d'un mode de transport plus durable comme la marche, le vélo, les transports en groupe commun ou le scooter pour se rendre à l'école. L'objectif ici vise non seulement l'écologie, mais aussi à rester actif pour une meilleure santé. A ce jour, les écoles qui ont participé au programme ont permis de convertir 35% des déplacements aux voitures ou un autre mode de transport. A Bologne, en Italie, depuis 2017, on trouve l'application Bellamosa qui vous récompense si vous utilisez les transports publics, vous vous déplacez à veilleur ou marcher au lieu de prendre la voiture. Ensuite, les points cumulés peuvent être utilisés pour des réductions ou bondes dans des magasins de la ville. Plus de 100 commerces sont disponibles. On retrouve par exemple bière, glace ou encore tickets de cinéma. Le système de points ne fonctionne pas selon la distance, mais selon le nombre de fois que l'on utilise l'application. Mais on retrouve encore d'autres mécanismes de jeu dans l'application, tels que le challenge entre amis ou même entre écoles ou entreprises. Et pour finir, l'application indique le nombre de CO2 que cela aurait fait si on avait utilisé sa voiture à la place. En six mois, ils ont récolté plus d'un million de trajets pour un total de 3,7 millions de kilomètres. Donc ça m'a costé environ 3 000 points. On retrouve aussi de plus en plus dans les villes des concepts de vélo en libre-service. Sans surprise, cela a commencé à Amsterdam en 1965. Lorsque le mouvement ProVolo lance l'opération Vélo Blanc, en proposant l'usage complètement libre de vélo peint en blanc. Le concept de vélo en libre-service, c'est cool quand on voyage, mais aussi pratique pour ceux qui utilisent le vélo que rarement. Car à quoi ça sert d'avoir un vélo si on ne l'utilise pratiquement jamais, hormis démontrer que nous sommes champions au niveau de sociétés de consommation. Le concept s'est vraiment développé au début des années 2000. Aujourd'hui, les vélo de libre-service sont présents dans quasiment toutes les villes du monde. Et depuis quelques années, un nouveau modèle a fait son apparition avec le concept de vélo flottant. En gros, vous pouvez laisser votre vélo où vous voulez. Et quand vous en avez besoin d'un, l'application vous dira où est-ce qu'il y a un vélo le plus proche de chez vous et vous donnera un code pour déverrouiller le vélo. Mais niveau logistique, ça pose problème. On imagine vite des quartiers qui sont remplis de vélo alors que d'autres se retrouvent sans vélo. S'il faut commencer à déplacer les vélo avec des camions, c'est pas très écolo. C'est justement là que la gamification peut vraiment influencer le comportement des utilisateurs afin d'éviter ce scénario. A New York City, on retrouve les vélo en libre-service City Bike. L'application a instauré un programme de Bike Angels pour inciter les usagers à redistribuer eux-mêmes les vélo en échange de points qu'ils peuvent ensuite troquer comme des récompenses. Résultat, plus de 2000 Bike Angels sont inscrits au programme et assurent spontanément jusqu'à 10% du rééquilibrage chaque jour. On retrouve sur leur site internet d'autres mécanismes de jeu, tels qu'un leaderboard des meilleurs angels du mois avec leur total de points accumulés, plus récompenses mensuelles pour les 5 meilleurs Bike Angels. Et voilà, problème, solution ! Les Eco-Totems vous connaissez ? Ils ont pour but d'encourager l'usage du vélo en affichant quotidiennement le nombre de cyclistes ayant passé à côté du totem. On retrouve le total journalier et le cumul annuel, mais les totems sont personnalisables. Créé par l'entreprise breton Eco-Counter, spécialisée dans le comptage des piétons et cyclistes, l'on retrouve des Eco-Totems un peu partout dans le monde, Chicago, Auckland, Mexico, Cambridge, Montréal, la liste est longue, rien qu'en Europe, entre la France, l'Allemagne et les pays nordiques, il y en a plusieurs dizaines. Et en plus d'encourager l'usage du vélo, cela permet de récolter des données précieuses et précises pour les villes abritant des Eco-Totems. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à quitter le confort de leur voiture, il reste des exemples, bien que l'impact positif pour la planète soit moins important. Tout d'abord le covoiturage. BlaBlaCar est à ce jour le leader mondial avec plus de 70 millions d'utilisateurs, mais il y a d'autres applications de covoiturage qui existent, telles que Waze Carpool, WeHope, Pull My Ride. Et cela représente des milliers de trajets par jour réalisés en covoiturage. Chaque application fonctionne un peu différemment, mais le but n'est jamais de substituer les taxis, mais bien de lier les personnes faisant le même trajet afin de s'entraider dans le but de diminuer le nombre de voitures. Certains sont adaptés pour des très longs trajets, d'autres pour lier des collègues habitant la même région ou encore WeHope, qui est une sorte d'autobus sur bas. Certaines applications rémunèrent faiblement le chauffeur, tandis que d'autres rémunèrent un point convertible quand des récompenses ont lié à la voiture, telles que plein de carburant ou révision gratuite. Et un autre point en commun, c'est qu'elles ont toutes des mécanismes du jeu, que ce soit le rating en étoile, badge, niveau d'expérience ou encore communauté. Aux USA, afin d'encourager le covoiturage, on retrouve souvent sur les autoroutes une voie réservée aux automobiles ayant au moins deux passagers. Ça, c'est du privilège. Bon par contre, comme tout privilège, si tout le monde l'a, c'est plus un privilège. Pour que le mécanisme du jeu privilège fonctionne, il faut vraiment qu'uniquement une minorité des personnes puisse l'avoir. Aux Pays-Bas, ils ont une autre technique pour réduire les bouchons sur l'autoroute aux heures de pointe. Il est facile de comprendre que les bouchons sur l'autoroute, c'est très polluant. Et en plus, ça crée du stress pour les automobilistes. A Rotterdam, le groupe Aegis, via sa filiale BNV Mobility, récompense depuis 2009 les pendulaires qui n'utilisent pas l'autoroute pendant les heures de pointe plutôt que de punir ceux qui le font. Ils ont donc intégré un système de payage inversé, aussi appelé payage positif. Si vous faites partie des automobilistes présents tous les jours sur l'autoroute aux heures de pointe, on vous propose de vous récompenser par 3 euros ou un bon de 3,50 euros pour les transports publics de la ville chaque fois que vous renoncez à utiliser l'autoroute, le matin en 6h et 9h et en fin de journée en 15h30 et 18h30. L'on peut gagner jusqu'à 120 euros par mois tout en évitant le stress des embouteillages. 12 000 personnes participent à ce concept en décalant leurs horaires de travail ou en utilisant un autre moyen de transport ou covoiturage. En moyenne, cela représente 6 000 voitures en moins pendant les heures de pointe, ce qui représente une diminution de 5 à 10%. Au final, cela coûte moins cher que de créer de nouvelles infrastructures et surtout, cela fait changer le comportement et les habitudes des pendulaires. Et pour finir, parlons de la conduite écologique. Conduire écologiquement, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut évidemment ne pas faire tourner le moteur dans le vide, mais il faut y anticiper. Ne pas accélérer trop vite. Ne pas s'arrêter au feu rouge. Pardon ? Non, avant tout, il faut respecter la loi. Les premières Toyota Prius affichaient il y a déjà presque 20 ans un graphique de haute consommation des 30 dernières minutes et récompensaient d'un badge les conducteurs économisant une certaine quantité d'essence. Plus récemment, on voit notamment chez Ford, Honda et Toyota par exemple, des plantes ou feuilles poussées en temps réel sur un tableau de bord si votre conduite est écologique. Et conduire écologiquement, c'est aussi financièrement très intéressant. Et voilà, la prochaine fois que vous sortez de chez vous, j'espère que vous penserez à mes exemples. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que likez, partagez, commentez, parlez à où s'est mis cette vidéo. C'est ce qui permet d'améliorer le référencement de cette vidéo. Et du coup, de faire mieux connaître ces exemples pour être aussi plus utilisés. Maintenant, passons à l'astuce du jour. Pour ceux qui mettent de la gamification en place à la maison, au travail, où que ce soit, il y a une chose qui est primordiale, c'est tester. C'est là qu'on découvre les limites, les faiblesses de notre projet ou alors les scénarios qu'on n'aurait pas pensé. Pour vous citer un exemple en lien à cette vidéo, c'est un projet qui avait été lancé pour inciter à conduire écologiquement. Avec un dashboard, dans la voiture, on voyait le score de tous les conducteurs avec des points de celui qui conduisait plus écologiquement pour essayer de créer cet aspect de compétition entre conducteurs de la même voiture. Le grand problème qu'ils ne se sont pas rendu compte, c'est que les joueurs se sont un peu trop pris au jeu. Et en fait, ils se sont rendu compte que s'arrêter à un feu rouge, c'était écologiquement catastrophique et ils perdaient des points. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Les utilisateurs ont commencé à brûler des feux rouges pour ne pas perdre des points au jeu. Ça démontre bien que ce concept, s'ils n'avaient pas testé le concept avant, ils n'auraient certainement jamais imaginé ce scénario. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la phase de test. A bientôt ! Pour la partie 3 de gamification et écologie.